La question porte sur l'université de la physique à l'université marocaine, comment et pourquoi. Donc, le plan de ma communication se présente comme suit. On va voir ensemble le contexte, la méthodologie, les résultats, et je terminerai par une petite compagnie. L'enseignement supérieur est en pleine transformation. Il suffit des mutations telles que l'on peut parler de métamorphose. Il est aujourd'hui confronté à une crise qui résulte de la transformation extrêmement rapide du monde dans lequel nous vivons. Dans cette mouvance, dans ce contexte en évolution, il est nécessaire de trouver de nouvelles pratiques pour accompagner ces transformations et ces mutations que connaît l'enseignement supérieur. Nous devons donc changer d'approche, remettre en question une réalité qui nous est familière, mais au sein de laquelle apparaissent de nouveaux besoins et défis. Dans cette étude, questionne les manières d'enseigner et de faire apprendre et soutient l'émergence de pratiques innovantes permettant d'offrir des enseignements dont la qualité répond aux attentes du contexte contemporain. Alors, qu'est-ce que l'innovation ? Innovant pour adapter ou pour transformer, quelles conditions favorisent l'innovation en pédagogie ? Adoptant un système ancien et obsolète ou limitant la création d'un nouveau système à partir de zéro ? Autant de questions auxquelles nous essaierons de répondre à travers cette intervention. Alors, qu'est-ce que l'innovation ? L'innovation est un mot qu'on étudie beaucoup, qui amène beaucoup de pression. Il existe de nombreuses définitions de l'innovation pédagogique qui ont évolué avec le temps. Même si les recherches en innovation sont récentes, le terme lui-même est ancien, il a été utilisé dès le XIIIe siècle. Il va réapparaître dans les années 40 avec Jean-Péter dans le domaine économique. Donc, après la guerre mondiale, il dit que si les entreprises n'innovent pas, elles ne survivront pas. Et donc, l'innovation est tout d'un coup considérée comme un moyen de survie pour les personnes du domaine économique. Moi, je n'irais pas jusqu'à dire que l'innovation dans nos établissements d'enseignement supérieur, c'est une source de survie, mais probablement, elle est source de dispersion, source d'envie, source de motivation. Des trois définissants qui apparaissent sur votre écran, moi, je préfère celle de Jean-Péter de 1942. L'innovation est une destruction créatrice. Elle est destructrice dans la mesure où elle fait forcément changer ce qu'on fait, ce qu'on est habitué de faire, mais elle est créatrice puisqu'elle est source d'autres choses, comme par exemple l'idée de rendre les étudiants acteurs, l'idée d'améliorer son enseignement, l'idée de faire preuve de créativité. Tout ça est source de création pour les enseignants que nous sommes. Et puis, au sein de l'université, nous, en tant que conseillants-chercheurs, on a un espace de développement professionnel. On n'est pas obligé d'être des reproducteurs, de refaire systématiquement, année après année, la même chose, en finie par s'enuyer nous-mêmes. Donc, on a besoin de faire autre chose pour garder notre motivation et la passion à parler de notre vie. En ce qui concerne la méthodologie, nous avons mené des entretiens immédiatifs à près de dix enseignants-chercheurs de l'Université Kaderia de Marrakech, toutes filières confondues, notamment la Faculté des lettres et des sciences humaines, la Faculté des sciences, la Faculté des sciences économiques, juridiques et sociales et de la Faculté des sciences et techniques. Pour les résultats, l'enquête a révélé que tous les enseignants interrogés ont souligné l'importance de l'université Kaderia Bouchy. Les expressions comme « sortir des sentiers battus », « sortir de sa zone de confort » se présentent comme une incitation à explorer des terrains inconnus et développer un esprit critique. Donc, en réponse à la question « pourquoi innover ? », nous avons regroupé les propos recueillis des répondants sous des asthématiques en fonction de leurs similitudes. Alors, pourquoi innover ? Parce que tout ça s'inscrit dans un contexte en mouvement. Donc, il est justement temps de se mettre en marche. Le ministère a décidé de se mettre en marche. Les établissements ont choisi de se mettre en marche. On voit des initiatives, des ateliers, des colloques. On voit des références de compétences. Donc, il est vraiment temps qu'on se mette aussi sur les rails pour avancer un peu plus vite et ne pas se sentir prépassé avec ce qui se passe à l'extérieur. Pourquoi innover ? Parce que les étudiants changent. Les étudiants, bien naturellement, changent et évoluent dans leur personnalité. Ils évoluent parce que la société d'aujourd'hui, depuis celle d'avant, ça va très vite aujourd'hui. On accède aux connaissances avec un clic. Donc, cette réalité impacte nos étudiants. On parle justement de génération connectée. On remarque également des étudiants plus âgés qui travaillent et retournent dans nos établissements pour parfaire leur enseignement, obtenir des diplômes pour améliorer leur situation. On a aussi des étudiants qui ont beaucoup de mal, en fait, à se situer. Ils papillonnent de la faculté des sciences à la faculté d'élèves, de la faculté d'économie à la faculté de droit, cherchant des formations répondant justement à leurs besoins et aspirations. Alors, pourquoi innover ? Pour répondre aux exigences du monde extérieur. Le monde change, c'est une certitude. Et la formation que l'on propose aux étudiants, au final, on le fait pour que ces étudiants puissent avoir un emploi. Aujourd'hui, on va apparaître des métiers qui n'existaient pas. C'est l'exemple, par exemple, des jeunes qui passent leur journée sur Instagram, on a aussi donné des photos sur Twitter, à mettre des statuts sur Facebook, TikTok et YouTube. Donc, aujourd'hui, toutes les grandes entreprises ont au moins un responsable des métiers sociaux qu'on appelle « community manager », qui toute la journée travaille justement sur l'image de l'entreprise et là sur le sujet, les commentaires positifs et négatifs, etc. Donc, la vitesse avec laquelle les savoirs se développent est extraordinaire. On ne peut pas imaginer qu'on va enseigner la même chose dans les 40 dernières années. Pourquoi innover ? Parce que les universités se présentent comme des espaces de pression. Il y a de nouvelles attentes qui se manifestent. Vous savez, avant, la tête bien pleine, la tête bien faite, on attend plus que ça aujourd'hui. On attend qu'ensemble des experts qui soient prêts sur le marché de l'emploi, qui soient prêts pour le travail collaboratif, qu'ils puissent être des décisionnaires, des gestionnaires en cas de besoin, qu'ils soient bons en travail d'équipe, qu'ils soient capables de prendre des initiatives, de réduire des problèmes et faire preuve de leadership. On attend énormément de choses de cette institution universitaire. On lui confère aujourd'hui des attentes importantes. Pourquoi innover ? Parce que ça nous arrive à nous tous d'être déçus des fois par les évaluations des apprentissages. On trouve que des fois, les résultats ne sont pas trop probants pour l'effort qu'on met. Donc, il faut bien s'arrêter et voir si les choses n'ont pas été dans la direction qu'en souhaitaient, peut-être parfois aussi modifier les choses. Il faut avoir cette capacité de mettre en œuvre une dynamique évaluative qui permet de pallier ce genre de difficultés. Ainsi donc, innover, c'est trouver une nouvelle zone de confort, c'est oser sortir de celle qu'on a pour aller se créer une nouvelle, pour explorer, pour se donner le droit d'essayer autre chose. Pour les conditions qui inhibent l'innovation, il y a d'abord la formation des enseignants-chercheurs. Alors, les enseignants-chercheurs commencent souvent leur carrière sans formation pédagogique. Une seule fait l'objet d'une longue formation, c'est la recherche, pendant bien sûr l'élaboration d'une thèse de doctorat, mais pas de formation de nature pédagogique. Donc, il est peu probable qu'un enseignant universitaire trouve le temps d'aborder une réflexion sur sa complexion de l'acte d'enseigner ou de lancer un regard sur les universités pédagogiques. On a aussi cette préférence pour le cours magistral. Selon notre enquête, la majorité des enseignants des universités marocaines considèrent l'université comme un lieu réservé exclusivement à la transmission de connaissances, à cause du problème de la massification que connaissent justement nos universités marocaines. Et puis, le cours magistral maintient l'ordre dans la classe en révisant, voire même en interdisant la prise de parole par les étudiants. Il garantit une présentation structurée et claire du contenu de la liste. Et puis, il y a aussi les conditions d'effectif de l'exercice climatique. L'enquête fait ressortir qu'il y a une insatisfaction en ce qui concerne les rémunérations. En effet, un certain nombre de participants dénoncent le niveau insuffisant des salaires. Donc, les enseignants peuvent être découragés d'innover en raison de leur faible rémunérations. Et puis, il y a le travail des enseignants en mutation. Force est de constater que le travail de l'enseignant à l'université a clairement muté. Il doit être un excellent chercheur, c'est-à-dire participer à des colloques, publier des articles pour contribuer à l'évolution de la recherche, encadrer des thèses. Il doit être un excellent enseignant qui teste justement de nouvelles choses, qui innove, qui motive ses étudiants, qui fasse des évaluations extraordinaires. Et tous ces espaces prennent et consomment du temps, ils l'abordissent et complexifient la tâche de l'enseignant-chercheur. Vous avez une minute pour conclure. Voilà, justement, c'est ça que j'allais dire, je vais conclure aussi. Donc, au terme de cette présentation, notre recherche n'avait d'autres prétentions que d'aborder l'innovation pédagogique utilisée à l'université marocaine. Il s'agissait justement d'examiner et de documenter une problématique jusqu'à présent assez peu explorée par la recherche en éducation. Donc, voilà, je vous remercie de votre soutien. Merci d'avoir respecté le temps. C'est une communication très intéressante, une problématique d'actualité. Si elle est au Maroc, c'est davantage en Afrique subsaharienne, plus que d'actualité. Merci beaucoup. On va passer maintenant la parole au communicant numéro 122. Professeur, vous pouvez quitter. OK, merci beaucoup. Monsieur le modérateur, je cherche à télécharger, à partager le PowerPoint. Ok, que le suivant commence à positionner sa communication, comme ça on pourrait gagner en temps. Vous cherchez, mais celui qui doit intervenir après doit commencer déjà à chercher à positionner. Comme ça, quand on lui donne la parole, il est déjà positionné. D'accord, ça c'est certainement l'erreur commise, mais bon, nous repartons. Nous vous prions d'être indulgents pour quelques minutes, monsieur le modérateur. OK, c'est bien monté. Merci. Nous transformons le document en PDF. Le support ne supporte pas le PowerPoint normal. Alors, bonjour, merci de nous passer la parole. Merci aux membres du comité d'organisation de ce colloque, qui est un succès à ce jour. Notre communication ce matin a pour thème la recherche en histoire environnementale à l'Université de Yaoundé 1, « État des lieux et perspectives » de 1993 en 2022. Alors, monsieur le modérateur, distingué membre du panel, les dates choisies pour commencer, 1993, c'est la date de création de l'Université de Yaoundé 1, qui existait déjà, mais suite à la réforme universitaire devenue Université de Yaoundé 1, et celle de 2022, la plus récente, marque les dernières sélections en thèse et en mémoire de master à l'Université de Yaoundé 1 au département d'histoire. L'histoire environnementale est une tradition d'études états-uniennes apparues dans les années 60. Elle émerge grâce aux travaux de Roderick Nash et de Donald Worcester et vise, selon ses auteurs, à promouvoir une historiographie centrée sur les faits ignorés ou méprisés. Si elle se développe davantage au cl'Atlantique, il faut noter qu'en Afrique, et précisément en Afrique subsaharienne, on va attendre les années 90, voire 2000, pour voir émerger cette sous-discipline historique. Alors, l'objectif de cette communication est de monter la place de l'histoire environnementale aujourd'hui dans nos universités, en particulier à l'Université de Yaoundé 1. L'étude se fonde ou adopte une approche météorologique historique, vous l'avez compris, étant historien, et combine les démarches diachroniques et synchroniques en s'appuyant sur une variété de sources. Alors, pour débuter, il faut caractériser l'histoire environnementale. Et là, nous avons décelé trois dimensions principales de cette sous-discipline. Premièrement, la dimension matérielle et économique, qui se réfère à l'histoire de l'aménagement du territoire, la gestion des ressources naturelles et des milieux humides, et bien d'autres. La dimension culturelle, qui s'intéresse à la perception et à la relation de l'homme à la nature, au paysage, et à leur rôle dans la construction des identités et surtout des spécificités esthétiques, voire religieuses des peuples. Et enfin, la dimension juridico-institutionnelle et politique, qui s'intéresse aux politiques publiques et privées vertes, aux normes et maux de régulation de l'environnement, ainsi qu'aux questions de justice environnementale. En clair, l'histoire environnementale se caractérise par sa volonté de considérer l'homme comme partie intégrante des écosystèmes auxquels il appartient et avec lesquels il interagit, par son souci de la prise en compte des effets et de l'action anthropique à long terme, ainsi que par le rejet des visions économistes, industrialistes ou technicistes de l'histoire. Alors, cette histoire ou alors cette sous-discipline a connu une évolution notoire à l'université de Yaoundé 1 et cette évolution, nous l'avons subdivisé en deux parties ou en deux temps. D'abord, le temps qui va de 1993 en 2020, qui est en réalité celui de la réalisation des premiers travaux au département d'histoire de la faculté des Allées et de sciences humaines, ainsi qu'à l'école normale supérieure de l'université Yaoundé 1. Ainsi, nous avons pu recenser quelques travaux que vous avez à l'écran là. Nous pourrons par exemple parler du docteur Jules Sinon, qui est l'un des précurseurs et qui a implanté cette recherche dans le domaine, dans la dimension culturelle, en parlant de la chasse du pouvoir, chasse, pouvoir et société aux abords nord du bassin du Congo. Nous pourrons également parler du docteur Foudam Pongo, Francis, qui a travaillé sur l'intégration à partir des aires protégées, ou encore du docteur Aubé-Foy, qui a travaillé sur l'appui de l'Union européenne dans le secteur de l'environnement. Nous n'oublierons pas nos propres travaux à l'école normale supérieure de Yaoundé sur le Cameroun et la diplomatie climatique. Alors, depuis 2020, on assiste à une montée ou alors à l'expansion de la question à l'Université de Yaoundé 1. Il y a plusieurs, ou de plus en plus, les étudiants s'intéressent aux questions liées à l'histoire environnementale. À ce sujet, nous avons également pu recenser quelques travaux, dont notre thèse sur le Cameroun et la diplomatie environnementale de 1964 en 2015, ou encore celle d'une cadette sur la CAC, la question environnementale. Aujourd'hui, il y a des travaux en cours de réalisation, comme celui de l'étudiante Ndoya Lemne, qui travaille sur les politiques publiques de protection d'environnement au Cameroun, de 1960 en 2020, ou encore de Roger Tuna, qui travaille sur la gestion des aires protégées au Cameroun. Notons qu'au niveau de la gestion des aires protégées, il y a actuellement entre quatre et cinq études qui sont menées sur différentes aires protégées au Cameroun. Monsieur le modérateur, nous tenons à exprimer ici la satisfaction qui est nôtre de voir ce champ se développer davantage en Afrique et nous espérons que dans les années à venir, nous pourrions, si nous pouvons raclapper le retard que nous accusons aujourd'hui face à l'école américaine ou encore aux écoles européennes, l'Afrique et les Africains, les historiens africains, devraient davantage s'intéresser à la question de l'histoire environnementale. Nous devons accompagner les autres disciplines dans la réalisation des travaux, devant permettre de protéger notre bien commun universel qu'est la terre et par écocher l'environnement. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes liés à l'environnement. Nous, notre vie, notre devenir dépendent de l'environnement et les historiens ne devraient pas se mettre en marge de la réalisation de cette mission universelle. Je vais l'appeler ainsi la mission universelle de protéger l'homme. Et pour protéger l'homme, aujourd'hui, il faut nécessairement protéger l'environnement qui permet à l'homme de vivre. Nous allons vous remercier pour votre écoute, pour votre attention et nous vous remettons le micro. Merci infiniment. Merci beaucoup. Vous avez tenu dans le temps. C'est déjà un gain. C'est une thématique très pertinente que vous venez d'aborder là. Je crois que les gens ont bien écouté. Ils pourront noter les éléments de commentaires et des questionnements. après, si la communication pourra vous interpeller sur les points qui pourraient faire l'objet du débat. Merci beaucoup. Maintenant, nous passons la parole au communicant 123. Il n'était pas là. C'est Thiamassa Fidel. Est-ce que vous êtes en ligne maintenant? S'il n'est pas en ligne, Ibrahim Ouidraogo peut se positionner pour communiquer. Ibrahim? OK. Ibrahim a la parole en 10 minutes. OK. Merci beaucoup. Je ne sais pas si le PowerPoint est visible. Oui, c'est déjà visible. Merci beaucoup pour la parole et merci pour l'opportunité que vous offrez au comité d'organisation et à l'initiative. Le titre de notre communication porte sur les risques liés aux fortes pluies et aux inondations sur la production agricole dans la commune de Poitino qui est une commune rurale située dans le centre nord de Petina-Passo. Les différents axes de cette présentation sont l'introduction, la problématique, la métodologie, ensuite les résultats et enfin la conclusion. En ce qui concerne le premier point, il faut dire qu'en Afrique subsaharienne, les principales activités socio-économiques sont concentrées au niveau du secteur primaire, notamment l'agriculture et l'élevage. et l'impact des variabilités climatiques sur ces différentes activités sont surtout ressentis à travers l'amplification des contraintes liées à la production. Ça, c'est Boukma et Ol qui le disent depuis 2018. Et sur ce point, l'Organisation Mondiale de la Meteorologie, dès 2015, soulignait que dans cette partie de l'Afrique, les aléas climatiques sont de plus en plus fréquents et cela occasionne de nombreux désagréments à travers des événements climatiques extrêmes comme les inhumations et les sécheresses. Et il est donc évident, selon Sultan et Ol, que la variabilité climatique à travers la modification des saisons impacte fortement sur les écosystèmes et les activités humaines, particulièrement sur le continent africain. La dépendance des sociétés aux effets des aléas naturels en premier lieu, la pléométrie est de plus en plus importante. Les différents constats scientifiques, ainsi que les études et les perceptions locales faits par de nombreux chercheurs, montrent à suffisance que les variabilités climatiques sont une réalité. En effet, plusieurs décennies, les pays s'alliés à l'image du Burkina Faso, qui est notre zone d'études, sont confrontés à un problème de péjoration climatique entraînant de graves crises environnementales. Donc, en ce qui concerne le contexte Burkina Faso de 1930 à 1960, nous avons eu, après tout sort, des sécheresses, ensuite, de 1970 à 1980, une reprise pléométrique. Et dans les années 90 à 2000, on montré à quel point le climat présente des variations. C'est pour montrer les fluctuations en ce qui concerne les extrêmes climatiques, les extrêmes climatiques, notamment sécheresses, pléométries, abondantes, etc., qui se succèdent au fil des décennies. Donc, les changements et les variétés climatiques sont des temps plus perceptibles dans ces pays, situés en Afrique, notamment le Burkina Faso, car généralement, ces pays sont limités en termes de réponse face aux effets du climat. Donc, cette étude, cette présente étude, est portée sur les risques liés aux fortes pluies et aux inondations sur les productions agricoles et s'est menée dans la commune de Korsimoré, comme nous avons précédemment dit. Donc, c'est une commune qui est située dans la province de San Matanga, située dans la région du 100 000 pays. Donc, elle se veut être une contribution aux recherches existantes et vise à montrer les formes de résilience, qu'elles soient socio-économiques ou climatiques. Donc, elle se déroule dans un contexte marqué par la vulgarisation de pratiques intelligentes au niveau de l'agriculture, surtout plégiale, et tente d'évaluer les niveaux de connaissances et d'adoption de ces dites pratiques par les producteurs de la commune. Donc, avant l'entame, par exemple, l'entame de la problématique, il faut souligner que cette étude est un pas d'un ensemble d'études qui est porté sur l'agriculture climato-intelligente dont les différents axes portent sur la résilience non seulement socio-économique mais environnementale des différentes couches de producteurs agricoles et les différentes formes d'adaptation qui existent. En ce qui concerne la problématique, elle s'articule autour du grand axe qui sont en quelque sorte des aléas climatiques qui se manifestent à travers les extrêmes. Et les extrêmes, ici, retenus pour cette étude, sont la sécheresse et les fortes pluies et inondations. Et notre communication est portée sur un des points qui est la forte pluie ainsi que les inondations ressenties par les producteurs dans la commune. Et de ce constat basé sur cet axe, plusieurs interrogations soumets, dont les principales sont de savoir quels sont les risques liés aux fonds de l'innovation sur la production agricole et quelles sont les mesures mises en place par les producteurs pour y faire face. Afin de pouvoir répondre à ces questions et de trouver des solutions adéquates ou les origines des différents problèmes soulevés, une approche métodologique a été adoptée et se base généralement sur une recherche documentaire qui nous permet de prendre la mesure de la situation. Nous avons aussi fait des études qui nous ont permis de faire une observation directe et il y a eu une enquête qui a été réalisée auprès des producteurs. Donc, 168 agriculteurs ont été obtenus sur la base d'un échantillonnage et le tableau ci-dessus illustre le nombre de ménages retenus pour l'enquête en question. En ce qui concerne les résultats, à la question de savoir quels sont les risques liés aux fonds liés aux inondations, il faut noter que la majeure partie des recherches au niveau de la zone subsaharienne, notamment au Burkina Faso, ont toujours portées sur les insuffisances en eau, mais un peu un contre-pied dans cette étude, nous essayons de voir les quelques aspects ou les priorités soumis du parlement à cause des changements qui n'ont dit, il arrive qu'il y ait des extrêmes qui vont dans le sens des inondations et des fortes. Voilà pourquoi nous avons tenu à présenter cette étude, parce que c'est un domaine dans lequel certes, un regard scientifique est porté, mais pas assez comme son axe contraire. Donc ici, à ce qui concerne le point de vue des producteurs, ils notent en fonction des quatre villages qui ont été en quelque sorte des villages cibles de notre enquête au sein de la commune, que des fortes pluies et les inondations occasionnent les morts des jeunes pousses, des mauvaises croissances des plantes, donc une destruction des tiges, l'arrachage aussi de ces tiges qui n'est pas forcément une destruction parce que par moments on peut récupérer, il y a aussi le purissement de ces nids, mais certains soulignent aussi une bonne production, surtout ceux qui utilisent en quelque sorte des cultures qui ont besoin d'acide, notamment par exemple de riz, etc. Donc, et en ce qui concerne les reprances que les paysans ou les producteurs apportent face à cette situation, et ils sont nombreux ceux-là qui font des reprises de semis, des semis angoutis partout, ils font des reprises, il y a le redressement des tiges et des plants récupérables, il y a aussi l'occupation des zones de glacis et sableuses afin d'éviter l'asphysie. Et ces zones généralement sont à souhait, mais ces zones sont surtout des zones difficiles d'accès en termes de production car la fertilité est remise en cause. Et il y a aussi ceux-là qui font des recortes avant la fin des saisons, c'est-à-dire des recortes précoces, parce que généralement en fonction de l'évolution de la hydrométrie, il peut arriver que nous ayons des fortes nuits, surtout vers les fins des saisons plus dures. Généralement, au lieu que cela contribue à améliorer la situation, cela impacte négativement sur la production. Donc, certains préfèrent anticiper dans les recortes. Il y a aussi l'élaboration des sions dans l'optique de permettre une évacuation des eaux. Et ça, c'est généralement les champs dont les groupes de niveau en fonction des pannes permettent cela. Et le producteur en question crée des sions à l'intérieur de son champ. lorsque l'OACA magasiné s'estiment permet d'évacuer l'eau vers son unité d'exploitation. Cependant, il y a certains qui disent qu'ils n'ont pas de solution adaptée, donc ils préfèrent observer et se remettre à Dieu. en voici d'une manière générale les deux grandes parties qui couronnent en quelque sorte les résultats de notre travail. En ce qui concerne la conclusion ici, il faut dire que les risques climatiques sont perpétuellement présents et planent sur les unités d'exploitation à système fluvial, surtout dans notre zone climatique. et généralement cette situation est difficile à anticiper pour le producteur s'il n'y a pas d'accompagnement adapté prenant non seulement des services déconcentrés purement étatiques mais aussi des différentes organisations non gouvernementales. Donc, dans cette étude, nous comptons en quelque sorte montrer qu'il y a la possibilité que le producteur soit accompagné davantage afin qu'il soit plus résilient dans la mise en place des différentes pratiques qu'elles soient endogènes ou vénées d'ailleurs qui permettraient en quelque sorte à ceux producteurs d'être plus productifs dans son activité et de pouvoir atteindre ce qu'on appelle le taux succès alimentaire en douceant en quelque sorte une forme de développement durable. Donc, cette étude est aussi une étude qui interpelle sur les mesures où les autorités et les autres acteurs qui interviennent dans le développement au sein de la commune doivent renforcer leur capacité en termes de crédit et subvention agricole, notamment sur le plan financier, mais aussi des subventions au niveau des semences et des engrais, etc. Et aussi, maximiser dans la formation de différents producteurs pour faciliter l'adoption de certaines technologies. Donc, en somme, on va sur ce que nous pouvons dire sur cette communication et je vous remercie pour cette oreille attentive. First of all, I would like to thank and meet with all the participants of Spannels. Le présentation is entitled Misleadership in Africa between des légionments and the post-colonial narrative. As introduction, l'issue of our leadership has always been the core of literary creation by different generations of writers in Africa. That's why the study raises the problem of misleadership in post-colonial African writing. and so how this is the of hope for the present and future generation in Africa. The study is conducted through the post-colonial theory with precisely the notion of post-colonial as developed by Achille and we now entitled Modern Charcoal by the Malawian writer Tzinyambeza. By so doing, our study is structured in three parts. The first one is entitled My Practices of the Antimpest and Disillusionment in 21st century. The second one is entitled The Linguistic Features of Disillusionment. And the last one is entitled The Relational Proces of Liberation and the Power Rotation System. As far as the first part is concerned, it revealed how former colonial societies, mainly Afrikaner, have been suffering from their own misleadership from independent to date. Indeed, though former colonized people have suffered from the colonial system, their own sons that have been succeeding in power since their freedom can be qualified as some antimpest This metaphor refers to bad African leaders and their mischiefous system. A paratestral reading reveals some of the malpractices of this antimpest. For example, the paratestral elements such as the title or the title of the different parts of the books such as antimpest, nightstorms, and modern charcoal reveal a dictatorship system in which there is no freedom of speech and where people are afflicted. The antimpest reflects the machinery of this dictatorship. The nightstorms are the misdeed of this machinery and the small chapel is the impressive system itself. As actual evidence to justify this point, there were hundreds of political detainees who were incarcerated in legal trial. to allow the journalists and them were murdered due to the incarceration. The narrative also revealed many cases of political corruption and social class stratification. In one way, the narrative highlights some issues that are pervasive in today's society, revealing the illusion of the people in this 21st century. The language in this cannot be accepted from the sign of disillusionment. That's why the second part of our analysis focuses on the linguistic features of the disappointment. Concerned the language of the narrative, Vincent Jouf accepted that one of the most important rules of the classical narrative is its cardinal principle of the linguistic unity. However, the disillusionment writers nowadays transmit this conception of the linguistic unity. Smodin Chakow revealed a linguistic hybridity with the melting of both English as the main language of the narrative and the lizard's mother tongue and other languages. This linguistic crisis also manifested is also manifested through the linguistic desemantization which is according to Piazima the semantic indifference meaning the semantic crisis of that controlled reality. As revealed in the narrative in the narrative the leaders of the lizard's fictive country is named the great leader. Indeed, if according to Sherry leadership simply means service and that a leader is actually a servant who is preoccupied with the tasks assigned to him and deliver as expected or positively as unexpected. The great leader in Ziliza's narrative is quite the opposite of the word leader and its qualifying adjective great. Instead of serving the people that leader served himself his family close friends and relatives by so doing the phrase lead great leader is really dismantled and it no more reflects the reality of great leaders we have known in Africa African history such as Nelson Mandela and and African figures the great leader in the narrative like many leaders of this 21st century are merely some managers or supervisors who lack vision and think only about self-interest however even if many scholars think that there is no hope for positive change in Africa because of bad leadership we can contend that there is still a glimmer of hope for the fulfillment of African dream in the near future in this sense the revolution political has revealed in Ziliza's narrative and Akimu's power rotation system can be useful for a peaceful and hopeful society building in the 21st century Africa firstly as described in Ziliza's narrative the movement for national transformation is a movement of resistance against the bad leadership such a kind of resistance movement appear to be important in a social context of disappointment and dictatorship in this 21st century but we did defend in recent thus in the face of the dictatorial challenge in the continent Ziliza's movement for national transformation is certainly welcome then the leadership system in Africa needs to be redefined the main issue is the way or the kind of system that people in Africa must adopt with enhanced sustainable peace security stability and development in this context Akimu Chaganow power rotation system is an interesting finding in the resolution of this ambiguous problem this theory involves the management of public affairs by all the educated system citizens it is based on the fundamental principle of this separation of legislative executive and judicial power the limitation of the political term and the rational rotation of powers indeed as said by the scholar the western democratic system has shown its limit on the african continent at all levels if not how can we qualify democratic elections that spend with dozen hundreds or thousands of deaths in Africa through this perspective rotation of power as an african tool of leadership and management that excludes election is welcome in this system each country should choose its own criteria according to its social historical cultural and linguistic environment this power system includes many advantages such as saving life and money avoiding the appreciation of the head of state in power building stable and prosperous countries now as conclusion we believe like Ben O'Kray that the African continent is an abdiku country like the spirit child it keeps coming and going one day it will desert remain it will become strong and all these troubles of we need in one way post-colonial African is a representation of a concept of african designating this feature space of possibility that has not been realized but of which nothing or no hurdle can prevent its fulfillment we deeply believe that Africa will no more be the periphery but one of the center of this almost globalized world thank you for your kind attention and I would be delighted to respond to your different questions for more details thank you thank you thank you thank you thank you thank you for your thank you people will note the elements of comments and of sur des questionnements, après on reviendra, la fin des six communications. Communication 126, c'est Yo Mahamadou, est-ce que vous êtes là? Oui, oui, effectivement, monsieur le moderateur, je suis effectivement là. Ok, merci. Est-ce que docteur Thiemou peut désactiver son partage de crâne? C'est l'autre, il y a désactiver depuis, il y a l'autre. Ok, d'accord. Ok, merci. Donc, on attend que Yo puisse partager rapidement son écran pour commencer la communication. Merci, monsieur le moderateur de m'annoncer à ce litreur virtuel. Je suis docteur Yo Mahamadou, enseignant de l'Université de San Pedro. Et ma communication aujourd'hui porte sur le thème suivant, à savoir Côte d'Ivoire, les rapports belligènes entre acteurs du produit soja, ruse, suspicion, défiance entre 1988 et 2002. L'économie de notre travail se présente comme suit. Après une introduction, nous allons présenter l'état de la question, la problématique, puis la méthodologie et les résultats avant de conclure. À la fin du 19e siècle, l'Afrique, en tout cas dans son entièreté, à l'exception de certains pays comme l'Éthiopie, va connaître une ruée des nations européennes. Et cela annonçait en réalité le début de la colonisation. Et dans le cadre de la culture d'Ivoire, les forces françaises prendront pied sur ce territoire et en feront une colonie. Après la création de la colonie, le 10 mars 1893, les colons vont essayer, pendant la conquête, en même temps, de promouvoir de nouvelles cultures, à savoir les cultures commerciales et les cultures d'exploitation. Mais cette promotion se fait de force, donc c'est vraiment une diffusion de force des cultures commerciales telles que le café et le cacao. Pour arriver à cette fin, le pouvoir colonial mettra en place un service d'agriculture qui sera chargé de former des auxiliaires indigènes appelés encadreurs ou techniciens agricoles. Et ils avaient pour mission d'encadrer d'argues, 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 de donner le savoir nécessaire aux paysans pour maîtriser ces nouvelles cultures qui étaient à l'époque, comme je l'ai dit, c'est vraiment la paix, café, cacao. Sauf que ces encadreurs agricoles vont s'illustrer par des attitudes qui sortaient l'ordinaire pour l'époque. Parce que ces encadres agricoles étaient, se singularisaient par leur complexe de supériorité, de manque de modestie et souvent d'incompétence pédagogique et technique. Ils n'accordaient aucun crédit aux savants indigènes des paysans. Et les paysans se sentaient frustrés, mais sauf que durant la période coloniale, ils avaient peur de se revolter au risque de subir le courroux du pouvoir colonial. Après l'indépendance, la situation change rapidement parce que ces paysans, après l'indépendance, n'entendent plus être à la merci du dictat des encadreurs agricoles. Donc les deux acteurs, à savoir les encadreurs agricoles et les paysans, entrent en compétition durant la période postcoloniale. Et c'est vraiment les rivalités entre ces deux acteurs, paysans et techniciens agricoles, qui nous intéressent dans une moyenne mesure, dans un premier temps de cette étude. Et que dit l'État de là ou encore l'arrivée de l'agriculture ? À ce niveau, plusieurs études ont porté sur les rapports entre les paysans et les encadreurs agricoles. Et il ressort au-delà de la curielle d'études qui existe la question que les paysans sont des acteurs dynamiques qui co-façonnent les conflits ou entretiennent des rapports conflictuels avec les encadreurs agricoles. Et à ce niveau, il y a plusieurs études qui existent sur la question, à savoir les études de Vivons en 1978, Dauzon en 1979, Dubresson en 1987 et Pénault en 2015. En revanche, au-delà de ces efforts remarquables de nos professeurs, il ressort que les relations conflictuelles entre les paysans eux-mêmes, d'une part, et d'autre part, entre les paysans, les encadreurs agricoles et la population locale, ont fait l'objet de peu d'intérêt de la part des chercheurs. Donc, n'ont pas été suffisamment, n'ont pas suffisamment fait l'objet de l'étude, d'où l'intérêt de notre étude. Et notre étude essaie, un taux, tant que fait, se peut désintéresser au rapport entre, aux rivalités en cadre agricole et paysans, mais aussi au rapport aux rivalités entre paysans eux-mêmes et entre paysans en cadre agricole et la population locale. Pour y arriver, nous avons utilisé comme cadre d'analyse un projet appelé projet SOJA, qui a été développé dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire à partir de 1988 jusqu'en 2002, avec le projet a été interrompu par la crise militaire ou politique en 2002. Et ce projet consistait à développer la culture du SOJA dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Et la culture du SOJA devait être une culture principale à laquelle devaient être associées deux autres cultures, à savoir les cultures du riz et du maïs. Et c'est ce projet qui nous sert de cadre d'analyse. Et notre objectif, à travers cette réflexion, c'est vraiment d'analyser les rivalités et les tensions entre les paysans, les encadreurs et les populations autochtones dans la zone d'exploitation du projet SOJA. Notre méthodologie, la méthodologie que nous avons élaborée, allie la démarche classique de l'historien, c'est-à-dire la recherche documentaire, et aussi une approche sociologique par l'enquête du terrain. Le corpus que nous avons mis à contribution est conçu de soutien primaire. S'il vous plaît, M. Yeo, vous pouvez défiler votre PowerPoint, s'il vous plaît. Je le fais à mon niveau. Je ne sais pas si vous le voyez. Ah, d'accord. Je constate que je le partageais à mon niveau. Je le partage à mon niveau, en fait. On a commencé à sentir que ça progresse maintenant. Sinon, c'est un peu obligé. Ah, d'accord. Oui. C'est bon maintenant. Ok, d'accord. Autant pour moi. Je le défilais, sauf qu'à votre niveau, ce n'était pas visible. Donc, comme je l'ai dit, ma méthodologie, la méthodologie élaborée a allié la démarche classique de l'historien à travers la recherche de documents. Et l'approche sociologique par l'enquête de terrain. Donc, le corpus mis à contribution est conçu des sources d'imprimés, des sources d'archives, des données bibliographiques. Et au niveau de l'enquête de terrain, nous avons mis le focus sur l'entretien semi-directif. Et l'entretien, les entretiens ont eu lieu à la fois à Bijan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, et dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire, dans les villes de Touba et de Djené, et aussi dans leur milieu rural immédiat. Toutes ces données collectives ont été analysées au prisme de la critique historique. Que retenir en termes de résultats ? Retenons, depuis ma part, qu'il y a eu au cours de ce projet des relations tendues entre les paysans et les encadrés agricoles. Et le premier facteur que nous permet de le démontrer, ce sont les clichés stéréotypés entre les encadrés agricoles et les paysans. Les paysans reprochaient aux encadrés agricoles d'être des arrogants, des ventards, des hommes qui se jouaient aux intellectuels, qui s'estiment français, qui avaient des véhicules, qui étaient financièrement posés pour mettre l'expression. Et de l'autre côté, les encadrés reprochaient aux paysans, majoritairement malinqués, d'être des piètres paysans, des hommes paresseux, que l'État de Côte d'Ivoire avait injustement favorisé en mettant en place dans cette région, dans leur région, le projet SOJA. Et ces clichés stéréotypés de pas et d'autre ont créé un environnement de suspicion et de défiance. Il est même arrivé que les deux acteurs en viennent aux mains. Et en 1998, il y a eu une scène de ce genre où un paysan a reproché à un encadreur en lui disant qu'il n'était pas leur chef et que l'encadreur pouvait lui donner des conseils, mais que lui, il pouvait délibrement ne pas prendre en compte les conseils de son encadreur. Deuxième élément qui nous permet de montrer les relations tendues entre les paysans et les encadreurs, ce sont les ruses des paysans et des encadreurs avec des dispositifs de compteur du projet. Les encadreurs au cours de la récolte et du paysage des produits agricoles utilisaient cette période-là pour régler les comptes selon les paysans parce qu'ils faisaient des rétentions pour cause de taux d'impurité ou d'humidité élevée. Et les paysans de leur côté également utilisaient des stratégies pour se soustraire aux dispositifs de projet en s'adonnant à des détournements des intrants et des récoltes en fin d'année. Comme deuxième résultat, retenons qu'entre les paysans eux-mêmes, il y avait des relations app, c'est-à-dire qu'il y avait des structurations, il y avait ce qu'on appelle les entrepreneurs agricoles et il y avait les paysans ordinaires qu'on appelait EFA. Et entre les deux acteurs, il y avait des rivalités parce que les paysans ordinaires trouvaient que les entrepreneurs agricoles qui étaient des ingénieurs qui avaient été recrutés comme paysans étaient des vantards injustement privilégiés. Donc ces deux acteurs étaient toujours en compétition, c'était l'objet de disputes et même les EFA refusaient de venir travailler sur les parcelles des entrepreneurs agricoles. Entre les paysans eux-mêmes, il y avait à l'époque ce qu'on appelait la conscience excluante, c'est-à-dire que les paysans issus du Nord-Ouest incitaient les ouvriers agricoles à ne pas travailler sur les parcelles des paysans qui n'étaient pas issus de leur région. Donc il y a eu, dans cette région, le projet a été confronté à cette difficulté. Comme troisième résultat, le projet a été confronté à une difficulté particulière parce qu'à partir de 1992, il y a eu un programme de promotion de culture pérenne et les populations autochtones ont jugé que ce projet, l'arbo-culture avec la Nakadie, n'était pas prévue dans les outils du projet. Donc c'était une manière pour les paysans ou non-originaires de la région et des encadreurs de leur arracher leur terre et les populations locales sont dressées. Et cela a encore incité plusieurs paysans ou non-originaires de la région à démissionner. Que retenir ? Retenons que ce projet a mis en exergue les rivalités entre les acteurs du projet Soja, à savoir les encadreurs, les paysans et les populations autochtones. Et cela a été à la base des difficultés rencontrées par le projet Soja avant son interruption en 2002. Et le cadre d'analyse, les résultats que nous venons de présenter doivent être pris en compte par les acteurs du projet de développement, c'est-à-dire les responsables du projet de développement, à l'effet de leur permettre de surmonter ou d'éviter les difficultés de ce genre dans les projets de développement de l'Afrique. Et en Côte d'Ivoire, plusieurs projets de développement ont connu des faillites à raison de la non prise en compte de ces différents facteurs sociologiques. Pour ne pas être verbés pour rester dans le temps, voilà ainsi présenté, chers collègues, l'essentiel de ce que j'avais à dire sur cette communication. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup. Merci d'avoir fait l'effort de rester dans le temps. Nous allons à présent revenir aux communicants qui n'avaient pas pu, Tchamasa Fidel. Est-ce que vous êtes là ? Je suis là. Voilà, et on va demander à Dr. Yeo d'arrêter son partage. Je le fais à l'instant. Ok. Oui, c'est fait. D'accord. Mais c'est que ce n'est pas bien ajusté pour le moment. Ok. C'est bon ? Merci, monsieur le modérateur. Merci à tous les participants. Je m'excuse d'avance pour ce retard constaté. C'est-à-dire qu'il y a un problème de connexion. Le titre de ma communication ce matin, c'est « Portes sur le visuel du FESPACO 2023 ». Et le titre formulé, c'est « Visuel du FESPACO 2023, regard de la sémiotique visuelle ». Pour réfléchir sur cette image, sur ce visuel, nous sommes partis du constat que le FESPACO, en tant qu'institution, communique toujours autour de sa biennale avec un visuel. Et les visuels qui sont utilisés portent du sens de façon générale et communiquent donc avec l'interlocuteur. Le visuel de cette année et de cette édition a particulièrement pris en compte le contexte sécuritaire dans lequel l'événement devait donc se tenir. Et pour progresser et mieux structurer la réflexion, nous avons élaboré les questions de la problématique. Et la question principale, c'est « Comment le sens est noué dans ce visuel du FESPACO 2023 ? » Les questions secondaires, la première dans elles, c'est « Quel sens l'icône de la femme en gros plan sur ce visuel revêt ? » La deuxième question secondaire, c'est « Comment la paix est annoncée au travers de ce visuel ? » Et la troisième question secondaire, c'est « Quel message le visuel transmettait aux éventuels festivaliers ? » Comme hypothèse principale, disons que le visuel du FESPACO 2023 porte du sens à plus d'un titre. Hypothèse secondaire, « L'icône de la femme est porteuse de symbolisme. » Hypothèse secondaire 2, « Le visuel évoque la paix par des signes spécifiques et adresse un message au festivalier en hypothèse 3. » Comme objectif de recherche, disons en objectif général qu'il s'agit pour nous de saisir du sens de façon générale, dans ce visuel. L'objectif spécifique, c'est de démontrer que le passé est présent dans cette image, le visuel de l'édition de cette année du FESPACO. Le deuxième objectif, c'est de déceler le message de quête de paix contenu dans cette image pour dégager enfin le message d'assurance adressé au festivalier. Pour mieux aborder l'image, nous avons utilisé la sémiotique visuelle comme théorie. Et parler de sémiotique visuelle, c'est parler de l'étude des images, des signes visuels et les signes visuels qui sont considérés comme un langage non-verbal dans la démarche. Et comme l'a dit Fernand de Saint-Martin, les représentations visuelles sont des pratiques sémiotiques signifiantes, c'est-à-dire constituant donc des langages. Il y a trois types de signes visuels. Le groupe Mûr a élaboré deux types, il s'agit donc du signe iconique et du signe plastique. Et Roland Barthes, dans ses recherches, ses études, a élaboré trois. Donc, en complétant, c'est bien sûr, les deux autres avec le signe linguistique. Et le signe iconique, le signe plastique et le signe linguistique sont donc les trois niveaux de signes dans cette théorie de la sémiotique visuelle que nous prenons en compte dans l'étude de cette image. La démarche, c'est de décrire le visuel, l'analyser et donc de passer à l'interprétation. Comme analyse, donc des éléments iconiques. Sur ce visuel, on voit l'image d'une femme qui est armée, point levée, avec donc un sabre et à la main gauche, avec une colombe, donc un sabre. Au dos de cette femme, on voit un carbois plein de flèches. Et à l'angle supérieur gauche de l'image, le logo du Fespa Cour, qui est en réalité la carte de l'Afrique tenue elle-même par une colombe. Pour chercher des éléments plastiques, on voit l'Amazone, la femme donc en gros plein, dans une position dégoût, certainement sur un cheval de bataille. Et puisque c'est une Amazone, point fermé toujours, le regard est dirigé vers l'horizon. Une couleur de fond située entre le jaune et l'orange. Et c'est une couleur qui me rappelle un peu la couleur des dunes de sable du Sahel. Et on voit donc la chevelure, disons, de cette Amazone qui est noirâtre. Et on a encore un dossier qui est de couleur grise. Les éléments, pour ce qui est des éléments linguistiques, le festival, le thème de l'édition de ce festival est transcrit en jaune, en français et en anglais. La date et le lieu de la thune de l'évernement tout aussi transcrit en blanc et en rouge, sans oublier l'acronyme de l'institution portrice du festival et sa signification linguistique en blanc noir. Donc, comme résultat, nous disons premièrement que par cette image, par ce visuel, nous faisons une plongée dans l'histoire. Le visuel nous prend dans le passé historique africain. La femme représentée nous rappelle Sarah Ounia du Niger ou Yeninga du Burkina Faso. Ce sont deux guerrières ouest-africaines que nous connaissons tous. Et les couleurs jaune et orange du visuel renforcent donc cette idée l'orange qui nous rappelle donc qui est l'une des couleurs nationales du Niger et le jaune qui est l'une des couleurs donc nationales du Burkina Faso. C'est le signe d'une référenciation constante au passé quand on connaît l'importance de ce passé dans le développement d'une nation ou d'un continent. Encore et toujours donc une plongée dans l'histoire, la mise en avant d'une figure féminine est pour nous une remise à Césarine, ce qui est à Césarine. C'est une femme qui a été la première déléguée générale du Burkina Faso de 1969 à 1970. Et mieux dire que le plus prestigieux des trophées du festival porte le nom d'une femme. C'est donc un nouveau départ, une façon donc de repartir comme au début, avec encore la femme à tête, chargée de gagner des combats au nom de la culture dont elle est le premier visage social. Il est clair que derrière ce grand événement se cache la femme africaine. Par ce visuel, par cette image, nous voyons aussi une esthétique de la féminité africaine qui est beaucoup plus manifeste sur ce visuel à travers des éléments vestimentaires que candos, donc la figure féminine. Nous voyons des corsets, nous voyons des bracelets et tout ce qui va avec. Et tous ces éléments vestimentaires, costumiques, expriment donc la beauté intrinsèquement africaine. Le maquillage et tous les éléments qui vont avec expriment donc cette beauté intrinsèquement africaine. Au-delà, on voit donc la culture africaine qui est valorisée, qui est magnifiée, mais on voit aussi l'économie africaine qui est donc magnifiée à travers les couleurs dorées des accessoires que l'on voit. L'expression donc d'une résilience. On voit ici l'expression d'une résilience à travers la posture, à travers l'armure, à travers donc tous les éléments que porte cette Amazon et sa posture, les couleurs rouges et noires donc qui expriment donc le courage, la détermination. Et l'on voit donc une Amazon résiliente qui ne fuit pas, qui ne cherche pas à se cacher, face au danger et qui défie même le danger. L'on voit donc à travers sa posture, à travers son regard et tous les éléments donc que l'on voit sur ce visuel. Et si les armes que l'on voit là-bas, généralement les éléments, les armes qui sont sur cette Amazon sont des armes endogènes. Si les armes sont endogènes, alors l'Afrique doit penser et appuiser donc dans ses valeurs culturelles, traditionnelles et continuières afin de résister à l'envahisseur. Donc, c'est une façon de rassurer les festivaliers qu'il y a une sécurité et que cette sécurité lors de cet événement est assurée en tout cas par le pays organisateur qui n'a pas peur de cette question non-sécuritaire actuel. Donc, il s'agit du Burkina Faso. Nous avons aussi un visuel qui… Je vais vous interpeller. Vous avez une minute pour conclure. Donc, il faut aller vite. Donc, le visuel est porteur d'assurance, nous l'avons dit, à travers donc toutes les couleurs, tous les messages linguistiques qui se portent et qui sont portés donc à travers cette image. En conclusion, nous disons que le visuel du Festoppo est une dune de sens. Avec l'ipône d'une Amazon africaine autour de laquelle d'autres signes gravitent, on voit donc la signification. Le passé est convoqué et l'esthétique africaine aussi est convoquée donc à travers cette image. Ce visuel, de façon générale, porte une visée sémiotique, celle de contribuer à la plus lancée de la thématique de cette édition, cette 28e édition, et de rassurer l'opinion qu'il y a un intérêt accordé à la sécurité. Monsieur le modérateur, merci et je suis à la fin. Merci à tous pour l'attention. Merci d'avoir respecté le temps imparti. De façon générale, nous avons pu passer les six communications de ce panel. Maintenant, nous allons ouvrir les échanges. Chacun pourra aller droit au but pour gagner en temps. Donc, chacun pourra aller droit au but pour pouvoir permettre aux autres d'intervenir et surtout d'économiser du temps. Merci. Donc, la parole est à qui veut l'apprendre. Je vois deux doigts. Démé déjà lévés. Amalada, Amalama, et puis Bini, Paul. Je vois aussi le réseau Chercheur Afrique. Ok, on va commencer dans l'ordre. Amalama, j'avais la parole. Merci infiniment, Monsieur le modérateur. Pour aller très vite, moi j'ai trois questions. La première, elle est adressée à Mounia qui a fait la première communication sur les innovations dans les universités au Maroc. Ma question à Mounia, c'est quelle est la place du système LMD dans les innovations dont elle a parlé? En quoi le système LMD détermine un peu toutes ces innovations dont elle a parlé dans les universités marocaines? Et si le système LMD détermine ces innovations, est-ce qu'in fine on peut réellement parler d'innovation puisque le système LMD est un système importé? Ça, c'est ma question à Mounia. La deuxième question, elle est adressée à Fridolin qui a fait sa recherche sur l'histoire environnementale. Alors, ma question à Fridolin, c'est de savoir, pour lui qui est historien, comment est-ce que nos ancêtres par passé géraient les questions d'environnement? Quel était le paradigme de la préservation de l'environnement dans leur vision du monde? C'était fondé sur quoi exactement? Je pense que lui, en tant qu'historien de l'environnement, aurait pu nous donner un éclairage sur cela et je crois que les jeunes générations aujourd'hui pourraient s'inspirer de ce que nos ancêtres ont fait par le passé pour gérer plus efficacement notre environnement aujourd'hui. Deuxième élément de question à Fridolin, c'est une contribution. Moi, je préfère plus le concept d'écologie que le concept d'environnement parce que le concept d'environnement, il est réducteur et il s'inscrit dans une vision qui est prédatrice, qui est prédatrice et qui exclut l'humain en tant qu'acteur même de l'environnement. Donc, au regard de ce fait-là, le concept d'écologie est beaucoup plus préconisé que le concept d'environnement. C'est une contribution à ce niveau. Ma troisième question, elle est à Oedraogo qui a travaillé sur les inondations au Burkina suite aux pluies. Alors, pour un pays sahélien comme le Burkina, je pense que des inondations suite à des pluies devraient être une opportunité à capitaliser. Alors, pour notre ami Oedraogo qui a fait l'étude sur la question, qu'est-ce qu'il préconise réellement aux paysans burkinabés pour que cette problématique des inondations devienne une opportunité pour un pays sahélien qu'est le Burkina. Et la dernière intervention, la dernière question, c'est à Dr. Yo Mamadou qui a travaillé sur le soja en Côte d'Ivoire. Alors, effectivement, je le remercie pour ce travail qu'il a réalisé. Mais ma question, c'est de savoir qu'est-ce qui est dans le fond à la base de l'échec de ce projet. On note dans tout ce qu'il a dit qu'il y avait un hiatus entre l'adhésion des populations et la prise en compte des besoins réels de ces populations par rapport au soja. On se rend compte in fine que le soja leur a été imposé et que le soja ne faisait pas partie de leur réalité et donc, par conséquent, il est clair que leur adhésion n'y sera pas. Donc, si l'échec a été, l'échec est essentiellement dû au fait que ce projet ne cadrait pas avec les réalités socio-culturelles, il l'a dit certainement, mais ne cadrait pas avec les vrais besoins des populations. Et comme on le dit, quand vous faites quelque chose pour des personnes sans leur volonté, je crois que vous le faites dans l'entente de ces personnes. Merci infiniment pour ne pas monopoliser la parole. Merci beaucoup. Mme Malama, vous résumez vos commentaires parce qu'il nous reste... Oui, oui. Merci. Bini, Paul, vous avez la parole. Allez droit au but parce que nous avons déjà des paroles et il nous reste à peine 10 minutes pour pouvoir mener les échanges et donner la parole aux communicants. Bini, Paul. Merci, M. le modérateur. J'ai une question et une suggestion. La question est adressée au Dr. Yohu Mamadou. J'ai cru entendre dans son exposé qu'il a parlé de techniques de recueil de données comme l'entretien semi-directif. À ce niveau, j'aimerais avoir d'amples informations en fait sur l'échantillonnage, à savoir le nombre d'individus et les catégories des personnes incluses dans l'échantillonnage. Ma suggestion, elle s'adresse à M. Tiamasa qui, lors de la présentation de ses résultats, a parlé tantôt de couleurs, de postures au niveau de la présentation de ses résultats. donc j'aurais bien aimé que lorsqu'il parlait de la symbolique, de la couleur, de la posture et des armes utilisées dans l'image, qu'il mettait ces images-là juste à côté des résultats pour que cela, pour moi, serait encore plus parlant. Donc, c'était là mes deux interventions. Merci. Merci beaucoup. Vous avez été précis. Alex, Claudia et Claudio. Merci. J'ai sauté. Réseau chercheur. Réseau chercheur d'abord. Ok, d'accord. Merci, monsieur le modérateur, de me passer la parole. Moi, j'ai une suggestion et peut-être une autre question très rapidement à monsieur Tchamasa. En fait, la suggestion, ou bien l'observation que j'ai faite durant sa communication est que son approche méthodologique est beaucoup plus centré sur une approche, une analyse esthétique. Bien sûr, il a fait des analyses anthropologiques, mais il n'a pas évoqué ça comme méthodologie. Je suggère qu'il prenne ça en compte, c'est-à-dire qu'il prenne en compte l'analyse, l'approche anthropologique de l'image et qu'il coupe, parce que toute analyse esthétique doit toujours être couplée à l'analyse anthropologique et je l'invite à lire pour une approche anthropologique de Hans Beltin. Ça, ça rejoint un peu le corthorne studie des images. La deuxième question est celle de savoir, il a parlé d'une femme avec une amue, il a analysé, mais il a un peu omis est-ce qu'il ne pouvait pas aller plus loin avec son analyse en invoquant une approche inter-artiale, c'est-à-dire, par exemple, comparer cette posture d'une femme avec une amue, par exemple, convoquer la figure archétypique de la Bravo chez les Robins de Bois, chez le Quichotte, par exemple, ces grandes figures. Est-ce que ces artistes ne sont pas inspirés de ces figures archétypiques là ou mythotypiques des images? Et là, s'il faut parler d'archétypes, je l'invite, par exemple, Ali Gustave Junck qui est le spécialiste sur des archétypes. Donc, voilà ma préoccupation et ma suggestion. Merci. Merci beaucoup. Alex Claudio. Oui, merci beaucoup. Moi, j'aimerais réagir et une question très brève pour Thiemoudé et Fabrice qui a fait une intervention en anglais. Je ne sais pas si la question va être en anglais ou en français, mais bon. Pour moi, comment donc sur cette question de linguistique en Afrique et cette question des désillusions, comment les pays africains pourraient-ils réaliser les projets et les observations que vous avez avancées sans qu'il y ait une intervention internationale ou une intervention européenne? Parce que nous, nous sommes en pleine mondialisation et nous avons peu d'industrialisation chez nous, alors que les matériaux se trouvent à l'étranger et comment donc pouvons-nous développer sans recourir à ces interventions internationales? Merci beaucoup. OK, merci. Je voudrais aussi poser rapidement deux questions. Je veux aller droit au but. Communication 121, professeur Mounia, vous avez évoqué dans votre communication les conditions qui inhibent l'innovation au supérieur. Vous n'avez pas fait des suggestions pour les surmonter. Je ne sais pas si c'est le temps imparti qui ne vous l'a pas permis, mais j'aurais souhaité que vous reveniez sur des perspectives dans ce sens. Est-ce qu'il y a des solutions qu'il faut envisager pour surmonter les obstacles à l'innovation que vous avez évoqués? L'autre question, c'est la communication 124, là où je voudrais interpeller le communicant sur le fait que, dans les perspectives et les recommandations qu'il a eu à formuler, je n'ai pas vu apparaître, de mon point de vue, la question des prévisions météorologiques qui pourraient contribuer à amoindrir les risques liées aux fortes pluies et aux inondations. De mon point de vue, on doit pouvoir mettre la météo à contribution à ce niveau-là. Deuxième suggestion et sous forme de questionnement aussi, c'est la question de la recherche. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas lier à cette problématique de demander aux chercheurs de développer des plantes hygrophiles qui pourraient, quand les prévisions météorologiques nous permettent de savoir qu'il y aura de fortes pluies et qu'on puisse privilégier ces plantes-là pour pouvoir amoindrir les risques ? Merci beaucoup. Donc, les communicants ont la parole pour répondre aux différentes questions qui leur ont été posées. Je vous demande d'être succincts parce qu'on a déjà consommé pratiquement le temps qu'ils nous ont imparti. Donc, la parole est… On va aller aux réponses d'abord. Je vois Benjamin Soro qui lève la main mais on a déjà légèrement déporté. Si on arrive à contenir les réponses dans le bon temps, on pourrait revenir. Merci. Donc, Mounia ? Oui. Donc, par rapport à la première question sur la réforme pédagogique qui est une abréviation de licence, master, doctorat. En fait, la réforme n'évite l'harmonisation du schéma des études post-baccalauréat avec plusieurs pays à travers le monde. Cette mise en œuvre en fait au Maroc qui a été faite en fait à partir de l'année 2003-2004 avait en fait pour objectif comme je viens de le dire de faciliter la mobilité des étudiants et des enseignants d'une part et donc de développer la coopération interuniversitaire d'autre part. Au-delà de cette réforme qui a été justement ajoutée par l'État, ma communication est en termes justement d'innovation pédagogique au niveau des enseignants-chercheurs à l'université. C'est-à-dire autrement dit la manière en fait d'enseigner et de faire apprendre. Tout cela dont l'objectif est justement de pouvoir suivre le contexte qui est en mouvement qui change, les étudiants qui changent etc. La réforme a été imposée par l'État et pour les innovations pédagogiques c'est en fait cette année qui devrait être faite par les enseignants pour améliorer justement la qualité de l'enseignement et de pouvoir comme je l'ai déjà dit suivre l'évolution et suivre aussi ce contexte qui est constamment en mouvement. la deuxième question c'était en fait par rapport aux solutions proposées pour surmonter les conditions qui inhibent l'innovation pédagogique au niveau du supérieur par rapport en fait à la formation des enseignants des enseignants chercheurs comme j'avais déjà dit puisqu'ils sont formés plutôt à la recherche et pas à la pédagogique aujourd'hui on voit de plus en plus d'universités qui encouragent leurs enseignants surtout les enseignants en fait débutants à participer à des formations pédagogiques et moi c'est ce que j'ai proposé en fait dans mon article c'est que les enseignants devraient suivre des formations qui partent justement sur l'innovation pédagogique parce qu'il y a plusieurs choses qu'on pourrait quand même mettre en pratique la production justement de nouvelles perspectives sur l'innovation pédagogique permettrait d'aider justement les enseignants universitaires malheureusement les enseignants ou l'innovation pédagogique n'est pas toujours accueilli positivement parce qu'ils nécessitent une période d'adaptation plus ou moins et ça nécessite aussi parce que comme on le dit souvent toute innovation entraîne des changements et qui dit changement dit résistant donc c'est un effort que les enseignants devraient aussi faire et aller se former parce que quand j'ai posé la question aux enseignants chercheurs ils ont dit qu'ils comptent sur eux-mêmes alors que logiquement c'est l'université c'est l'institution qui devrait faire des formations pour aider justement ces enseignants chercheurs à innover il y a aussi pour tout ce qui est condition du travail je pense que c'est l'état et il y a des demandes qui ont été formulées et actuellement on essaie justement d'améliorer les salaires des enseignants chercheurs pour que justement ça les aide à dépasser justement les difficultés matérielles et de pouvoir plus ou moins se concentrer sur la recherche bien sûr et l'enseignement au niveau du supérieur aussi donc voilà ok merci et d'autres alors j'interviens là à propos de la question de monsieur qui se posait la question de savoir comment les ancêtres africains géraient l'environnement alors sur cette question je me redire à l'assistance et l'éthique traditionnelle l'éthique environnementale traditionnelle dans les sociétés africaines considéraient l'environnement ou alors le milieu naturel comme un élément structurant de la vie de l'homme en clair dans l'Afrique traditionnelle l'environnement est considéré ou était considéré comme un partenaire pour l'homme raison pour laquelle on peut observer jusqu'aujourd'hui un ensemble d'interdits sur des éléments de ce milieu naturel chez nous par exemple au Cameroun dans les sociétés de Grassefield vous allez retrouver ce qu'on appelle les forêts sacrées où les forêts ce sont des milieux à lesquels le futur roi est initié des forêts qui sont entourés de mystères vous verrez dans les sociétés forestières du sud et du centre au Cameroun il y a des espèces d'arbres qu'on n'utilise pas n'importe comment qui requièrent un certain niveau de connaissance un âge et la réalisation d'un ensemble de choses pour être utilisés donc en réalité les Africains et surtout de l'époque anciennes avaient fait de l'environnement un véritable partenaire de vie partenaire qui structurait leur vie alors sans intervenir sur la suggestion du collègue j'aimerais également attirer son attention sur un débat entre l'éco-centrisme puisqu'il proposait qu'on parle davantage d'écologie alors en écologie on a beaucoup plus l'éthique éco-centrique ou l'éco-centrisme et les environnementalistes classiques parlent beaucoup plus de l'anthropo-centrisme il est question aujourd'hui de dépasser ce débat entre l'éco-centrisme écologique et l'anthropo-centrisme prôné par l'environnementalisme classique pour effectivement faire de l'environnement un partenaire donc revenir dans l'éthique environnementale traditionnelle développée par les Africains et là nous pouvons nous inspirer des peuples comme les pygmées en Afrique centrale qui ma foi sont des maîtres en matière de protection de l'environnement puisque jusqu'à ce jour ils font un avec l'environnement c'est l'un des rats peuples qui a réussi à fusionner avec son milieu naturel et raison pour laquelle il y a un ensemble de catastrophes qu'ils ne subissent pas à ce jour malheureusement l'homme moderne d'aujourd'hui est en train de les plonger vers le précipit alors merci beaucoup merci monsieur Oudrago a aussi été interpellé oui effectivement je voudrais d'abord statuer l'objectif même de cette étude une étude interpellatrice sur le fait que cette vision des extrêmes climatiques n'est pas trop abordée dans notre contexte qui est disahéreux voilà pourquoi la majorie partie des recherches sont surtout orientées j'ai pas dit la quasi-totalité mais la majorie partie des recherches sont orientées vers comment faire pour faire face à la sécheresse et non aux inondations et aux fortes cependant il y a des mesures qui sont prises au niveau local mais aussi encouragées par le gouvernement quant à la possibilité de conserver les eaux et les réutiliser pendant les périodes de souverain il y a peut-être des techniques basées sur les bassins de conservation des eaux de serrement les poussières qui existent des boulies et il y a aussi des aménagements des parfums et la construction des retenues d'eau notamment les barrages etc. toutes ces initiatives existent déjà mais force est de reconnaître qu'il ne s'est pas suffisamment appuyé pour faire face en fait aux difficultés que rencontrent les producteurs en ce qui concerne la difficulté liée aux inondations il est aussi intéressant de souligner que cet aspect n'est pas récurable ce qui fait qu'il n'y a pas trop d'anticipation ni de réserve sur la caisse et généralement ça se déroule de manière surprenante et ce qui amène les producteurs à être toujours mis face au fait déjà accompli donc cette étude pour nous permet de jeter en quelque sorte les bases de la réflexion sur la question afin que les différentes orientations et les recherches scientifiques soient aussi davantage accentuées sur ça en ce qui concerne je pense à la question qui concerne l'utilisation des données météorologiques effectivement je disais dans cette communication que cette étude est un pan d'un ensemble sinon dans cette étude les données les paramètres climatiques ont été analysés sur les trente dernières années ce qui est recommandé par OMN dans le sens où nous avons non seulement étudié la pluviométrie nous avons étudié le F1 mais aussi l'hygrométrie et puis les ETP et ça a permis de faire des prévisions qui permettent d'anticider si ces prévisions sont pris en compte sur ce qui pourrait advenir il y a aussi une étude sur l'occupation des sols à travers la dynamique spatio-temporelle de la commune qui a été analysée et nous pouvons dire qu'à travers cette étude nous avons pu faire une projection sur la dynamique prédictive de l'occupation des sols de la commune et de voir quelle est l'évolution de la vegetation mais aussi des retours d'eau en créant en quelque sorte un lien avec les paramètres météorologiques nous savons que dans la commune il y aura toujours des extrêmes climatiques non seulement des périodes de sécheresse mais aussi des périodes d'immondation et nous jetons en quelque sorte ces données face aux différentes propositions qui pourraient venir mais quant à nous nous proposons à ce que le producteur soit davantage formé soit pour la sécheresse mais aussi face aux inondations mais aussi les techniques culturales et les techniques tout simplement d'utilisation des semences adaptées en fonction du climat et sur ce point je pense que je réponds directement à l'utilisation des plantes de profil que vous avez fait car il y a cette initiative qui est à saluer et les bafons aménagés sont désormais des bafons qui contiennent des cultures qui s'adaptent à des formes d'inondations même si elles ne sont pas prolongées mais nous pensons que ces initiatives ne sont pas assez suffisantes et il va falloir quand même se promouvoir parce qu'en résumé c'est ce que je pourrais dire que c'est ce que je pourrais dire que c'est ce que je pourrais dire que le soja est une culture qui n'était pas qui était inconnue des populations de cette région jusqu'à 1958 c'est une instigation du Brésil que l'état du Côte d'Ivoire finalement a adopté cette culture donc c'est une culture inconnue par la population donc au niveau de l'échec des échecs des causes de l'échec du projet les causes sont des gens par exemple nous avons la sélection des paysans qui a été problématique parce qu'au cours de la sélection des paysans pour le projet des cadres de la région et des cadres de la région et même des cadres du projet ont profité pour faire recruter certains de leurs frères qui n'avaient le plus souvent pas une grande connaissance du métier d'agriculteur il y a aussi comme deuxième facteur la question climatique parce qu'au cours du projet il y a eu souvent des aléas climatiques tantôt des pluies excessives il y a aussi les tensions entre acteurs du projet qui est aussi un facteur important du marasme qu'on a connu des difficultés que le projet a connu après il y a la question de l'insécurité foncière parce que à un certain moment les populations de la région ont demandé aux responsables du projet de renvoyer tous les paysans qui n'étaient pas originels de la région parce que pour eux on ne pouvait pas planter des cultures pérennes sur la surface parce qu'au départ on leur avait dit que pour le projet c'était le riz de maïs et le soja qui n'était pas pérenne donc rapidement après le projet pour récupérer la terre dernier problème la dernière cause c'est vraiment les pommes financiers la banque africaine qui avait tenu à bout de bras ce projet s'est rétracté et le coup de grâce c'est en 2002 avec la crise militaire politique où avec le début de la crise les acteurs du projet des paysans tout le monde une bonne partie des paysans a quitté la zone donc la deuxième question portait sur l'entretien c'est mitigatif et l'intervenant a voulu savoir avoir plus d'informations sur le nombre d'enquêtés et leur catégorie en tout et pour tout au cours de notre enquête nous avons interrogé 57 personnes ressources et l'enquête a commencé à Abidjan où nous avons interrogé les anciens responsables du projet des ingénieurs qui sont aujourd'hui situés au niveau du ministère de l'agriculture et des services du ministère en question à Abidjan et ce sont des ingénieurs agronomes pour la plupart qui m'ont partagé leur qui m'ont donné leur version des faits concernant les tensions entre eux et les paysans je suis allé également sur la zone dans la zone du projet où j'ai interrogé des paysans qui sont restés sur place j'ai échangé avec les responsables le préfet le sous-préfet les directeurs régionaux de l'agriculture et du plan qui sont eux aussi des anciens du projet je suis allé dans le village qui juxtait les parcelles du projet pour échanger avec les chefs villageois pour comprendre pour les causes de l'insécurité foncière pourquoi ils avaient demandé à l'époque que les paysans qui n'étaient pas originaux de la région quittent effectivement la région il y a aussi j'ai échangé également avec les populations locales des personnes qui n'étaient pas forcément membres du projet mais qui ont vu le projet grandis et qui m'ont donné également leur version d'effet donc l'un dans l'autre toutes ces données orales obtenues nous avons analysées avec en plus des sources écrites et nous avons également aussi utilisé cette dans une moindre mesure mais sur les sources audiovisuelles c'était pas vraiment en grande d'ampleur donc c'est pourquoi je n'ai pas signifié sur la note voilà un peu dans l'ensemble ce que j'avais dit donc le nombre d'enquêtés c'est qu'en 7 et les catégories pour se professionnel avec des ingénieurs des autorités politiques des directeurs régionaux des paysans des responsables des chefs du village et des populations locales c'est-à-dire des citoyens ordinaires mais qui ont vu le projet qui ont assisté à la mise en place du projet donc voilà un peu l'essentiel de ce que j'avais dit concernant les deux questions sans oublier de remercier les membres et en tout cas ces intervenants pour leurs questions que je juge assez intéressantes merci beaucoup il reste Tiamaça allo je suis là si vous pouvez aller très vite d'accord merci je crois que c'est beaucoup plus des suggestions mais je voudrais réagir à la proposition de la proche anthropologique pour dire que la théorie utilisée ici c'est la semiotique de façon générale mais la semiotique visuelle qui analyse particulièrement l'image ou les visuels en prenant en compte les signes iconiques linguistiques et plastiques j'ai parlé de l'icône de la dame de l'amazon j'ai parlé des couleurs et des formes j'ai parlé aussi de la dimension linguistique ainsi est une représentation de quelque chose mais sous ce temps on peut considérer qu'on peut ne pas faire appel c'est vrai c'est vrai qu'on ne peut pas ne pas évoquer de façon générale l'anthropologie mais on peut faire l'étude sans se baser fondamentalement sur l'approche anthropologique donc je crois que c'est principalement la question qui m'a été posée et je prends en compte toutes les suggestions et pour les prochaines fois merci ok merci beaucoup à tout le monde je crois que oui je n'ai pas encore répondu à ma question ah ok Timou ok allez-y voilà j'ai reçu une question de la part de monsieur Alex Plodio voudrait savoir comment pouvons-nous développer sans avoir recours aux autres continents ici je voudrais rappeler que notre communication s'est basée principalement sur le système de gouvernance de nos pays vu que la démocratie a montré ses limites à travers les élections et qui se soltent toujours par des crises sociaux et politiques des crises en emploi fini donc nous sommes interrogés de savoir quel système pouvons-nous adopter et pouvoir éviter ce genre de crise qui nous cèdent d'endeuiller l'Afrique et c'est dans ce contexte que nous avons mené comme on dirait nos réflexions donc notre analyse n'est pas de rejeter les extérieurs mais des solutions aux crises qui naissent après les élections et là nous sommes basés sur la théorie de Hakim Chaganaou qui est la théorie de la rotation du pouvoir qui est une bonne théorie nous permettant d'éviter ces crises d'abord elle nous permet d'économiser en vie humaine financièrement et la rotation du pouvoir peut se faire en fonction des différentes cultures des différentes ethnies des différentes régions de chaque pays et comme nous avons passé le temps nous ne pouvons pas donner trop de détails sur ce fait donc c'est ce dont nous voulons parler et non résister entièrement le développement provenant de l'extérieur donc je vous remercie ok merci je voudrais encore une fois de plus remercier tous les communicants notamment le professeur Bouraf Mounia Pridolin Tiamasa Ouidraogo Tiemou Yeo et surtout les intervenants qui ont fait des suggestions pertinentes et qui ont aussi posé des questions pour davantage permettre aux communicants d'éclairer des parties qui n'ont pas été suffisamment claires merci beaucoup je redonne la parole à celui qui me l'a donné je m'excuse d'avoir débordé sur le temps imparti au panel ça a été lié en partie aux difficultés techniques des départs mais bon au finish nous avons pu écouter les six communicants je crois que c'est le plus important merci beaucoup je crois que c'est le plus important je crois que c'est un peu les deux